La présentation est le résultat des travaux de recherche de l'Observatoire universitaire de la minérabilité, la résilience et la réconstruction durable, un réseau de recherche qui regroupe l'Université Montréal, Maguille et Concordia, financés par plusieurs organismes provinciaux, fédéraux, mais c'est aussi une collaboration avec la firme des génies conseils Infrastructel, pour laquelle travaille Manuel Gemel, que vous allez rencontrer dans quelques minutes, et en collaboration aussi avec la chef Fayol Maguille Construction de l'Université Montréal. Alors notre présentation se passe, si vous voulez, un peu comme les concerts de musique, dans lesquels on invite un premier chanteur de deuxième niveau de moindre qualité pour réchauffer un peu le public puis animer le spectacle. Et après ça, on a le vrai chanteur de premier niveau qui fait le spectacle principal. Alors le rôle du chanteur de premier niveau correspond à Manuel, et moi je ferai un peu l'intro à cette présentation, un peu pour réchauffer la salle, à partir d'une réflexion très rapide sur les outils qu'on a pour étudier le cas des vulnérabilités aux inondations dans le contexte québécois. Et là, par la suite, Manuel va enchaîner avec quelque chose sans doute beaucoup plus intéressant sur les histoires humaines qui sont en arrière un peu de cette théorie et de cette réflexion conceptuelle que je vais entamer. Il faut se rappeler que le Québec a connu toujours des vulnérabilités à plusieurs salaires. L'image que vous voyez ici sur l'écran correspond à une illustration en 1852 d'une tragédie à Montréal, d'une catastrophe à Montréal. C'était le cas du Great Fire, comme on disait dans Illustrated London. Et cette illustration qui est apparue à ce journal, Illustrated London, présentait effectivement le résultat de cette catastrophe dans laquelle on a dû créer des logements d'urgence pour les sinistrés déjà en 1852. Alors, c'est sûr que le Québec a toujours connu des aléas importants, des vulnérabilités à ces aléas. Contrairement peut-être à la situation de feu et des exendies qu'on a connues dans le passé, la réflexion que vous avez aujourd'hui, c'est dans le sens qu'on n'a pas fait, dans le cas des inondations, cette réflexion sur les vulnérabilités comme on l'a fait dans d'autres sujets, par exemple dans le sujet de feu et des incendies. Donc, on a un peu manqué l'occasion de faire des réflexions plus poussées sur la vulnérabilité avant de se lancer sur d'autres plans d'action. Et pour comprendre un peu cet argument, je vais faire référence à deux grandes façons de voir les risques. La première façon, c'est à partir de la théorie et des concepts de la vulnérabilité, et la deuxième à partir des concepts et des théories de la résilience. Alors, l'argument de cette courte introduction que je vais faire, c'est que dans le cas des inondations au Québec, on est passé trop vite, trop trop vite à la deuxième partie, c'est-à-dire à penser comment éviter les catastrophes et quelles sont les mesures pour répondre aux catastrophes sans avoir fait en préalable un discours de la même envergure, de la même profondeur sur pourquoi il y a des catastrophes et pourquoi il y a des vulnérabilités. Alors, si vous voulez, la métaphore, c'est un peu comme avoir passé trop rapidement à la prescription du remède sans avoir passé en préalable par un vrai diagnostic. Alors, les travaux qui ont été faits sur les mesures de réponse sont disproportionnées par rapport aux travaux qu'on a fait sur l'analyse des vulnérabilités face aux catastrophes et en partie aux inondations. On le voit dans les cas montréalais, dans lesquels on est passé très vite à inscrire la ville dans le programme de la Rockefeller Foundation, 100 Resilient Cities. Et donc aujourd'hui, Montréal, par exemple, a son plan de villes résilientes comme beaucoup d'autres villes dans le monde. On est déjà rentré dans le jargon de la résilience, de l'adaptation, etc. Mais peut-être sans avoir passé par une étape préalable beaucoup plus, de façon sérieuse, sur l'analyse de vulnérabilité. Et on va voir finalement que le cas, par exemple, de la COVID-19 n'a fait que mettre en évidence le fait qu'on n'avait pas fait une analyse sérieuse suffisamment approfondie sur ces facteurs de vulnérabilité. Si vous voulez, on est passé à la théorie de la résilience sans faire avant une étape préalable suffisamment profonde sur les analyses de la vulnérabilité. Alors la théorie de la résilience nous amène à quoi ? Une théorie des années 80 qui met de l'emphase sur l'approche proactive, c'est-à-dire qu'il faut éviter la perturbation, donc avoir des systèmes peut-être plus robustes. Mais aussi une théorie qui va nous parler des approches réactives, il va falloir réduire les impacts, mitiger les conséquences, rebondir, rétablir s'il y a des événements, et une approche qui va nous amener aussi peut-être à penser à l'adaptation à ces idéales naturelles. Il s'agit cependant d'une invention théorique. Il faut se rappeler que la théorie de la résilience, contrairement à d'autres théories qui sont utilisées dans le cas d'analyse des désastres, c'est presque complètement une invention théorique. C'est une métaphore qu'on a emprunté d'autres domaines de la science, et que par la suite on a utilisé pour expliquer les catastrophes, mais sans avoir fait véritablement en préalable une validation empirique si cette théorie pouvait vraiment expliquer les choses qu'on se trouvait sur le terrain. On voit aujourd'hui, 20 ans plus tard, que les études démontrent que cette théorie de la résilience répond très mal, souvent très très mal, à la réalité qu'on trouve sur le terrain. Malgré ça, beaucoup de villes dans le monde, et Montréal n'est pas une exception, est rentrée dans ce jargon, dans cette logique de la ville résiliente, sans avoir vraiment compris ce que ça voulait dire, quelles étaient les conséquences d'adopter ce jargon, cette terminologie, et surtout quelle était l'importance de rentrer trop vite dans ce narratif déjà de la ville résiliente, sans avoir étudié en préalable quelles étaient les vulnérabilités qu'on avait. Notre problème de cette théorie, de ce frame, comme on dirait en anglais, de la résilience, c'est qu'il est très difficile à mesurer. Comme c'est une invention théorique, on a lancé très vite des concepts, mais on n'a pas fait les outils pour les mesurer à la même vitesse, et on voit aujourd'hui que beaucoup d'outils qui ont été faits pour mesurer la résilience, mais ils sont très déficients en fait. Il y a eu tellement de problèmes avec le concept de la résilience que les chercheurs aujourd'hui ont adopté une terminologie pour expliquer tous les problèmes que ce cadre conceptuel de la résilience nous amène, on les appelle aujourd'hui la maladaptation, c'est-à-dire des principes d'adaptation qui sont très déficitaires, qui ne répondent pas vraiment aux attentes des populations et qui causent des effets secondaires majeurs. Des effets secondaires sur l'adaptation, par exemple, mais aussi des effets sur l'appropriation de ces discours de la résilience pour avancer, par exemple, des agendas politiques et économiques qui n'ont rien à voir avec les vraies attentes, les vraies préoccupations et les vrais besoins des gens sur le terrain. On voit aujourd'hui, il va entendre plus tard, que la réponse d'avoir sauté un peu trop vite à ce concept de la résilience est rentrée en contradiction avec un autre paradigme aussi adopté dans les années 80, celui du développement durable. Alors pendant que le développement durable nous demande de consommer beaucoup moins de ressources, de faire des systèmes plus simples, de consommer moins d'énergie, etc., la résilience va nous dire un peu le contraire. Il va falloir dédoubler les systèmes, faire des systèmes qui soient plus performants, faire des systèmes qui vont répondre à des canicules de 30 degrés pendant 15 jours et en même temps des voies de vagues, de froid aussi d'une quinzaine de jours. Est-ce qu'on peut vraiment faire les deux en même temps ? Est-ce qu'on peut faire un développement durable et tout son discours avec le même discours de la résilience ? Évidemment, les recherches montrent aujourd'hui que ce n'est pas si évident que ça de concilier ces deux concepts quand on agit directement sur le cadre bâti. De façon peut-être plus préoccupante, le saut trop vite à ce concept de la résilience nous évite de passer à préalable par une étape pour s'attaquer aux problèmes des fonds, les problèmes des injustices sociales, des inégalités, etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de revenir un peu en arrière dans ce concept de la vulnérabilité, un concept qui précède d'ailleurs celui de la résilience, parce que la vulnérabilité a été étudiée depuis les années 70, qui va nous dire que les désastres sont la conséquence de l'action de la société, ils ne sont pas vraiment naturels parce qu'ils dépendent des causes historiques, root causes, comme on dirait en anglais, qui vont causer des pressions dynamiques et qui vont, elles, causer des conditions de fragilité. Et voilà, boum, que quand on aura une aléa naturelle, on va produire finalement ces inondations catastrophiques et ces effets catastrophiques. Le journal Le Monde en France disait il y a quelques années face à l'étude des quelques inondations en France, face aux colères de la nature, les peuples ne sont pas égaux. C'est une... intitulée d'une nouvelle qui correspond tout à fait à ce qu'on voit ici au Québec. Finalement, la même situation, la même crise du Covid, par exemple, n'en va pas affecter tous les gens de la même façon. Ceux qui seront les plus vulnérables vont subir les conséquences les plus importantes. Alors, cette théorie de la vulnérabilité va nous dire qu'il va falloir étudier la progression historique de ces facteurs de vulnérabilité qui amènent finalement à la catastrophe et ces facteurs de vulnérabilité vont progresser dans les temps, ils vont se construire dans les temps et il va falloir les étudier comme des injustices sociales, comme des problèmes de développement ou des problèmes de société qui sont bien ancrés, peut-être, dans certaines pratiques sociétales. Au Québec, les catastrophes affectent pas seulement les plus vulnérables, mais aussi parfois les plus riches, c'est-à-dire les plus privilégiés. Ça veut dire qu'on a aussi permis l'appropriation de certains terrains aux personnes les plus privilégiées pour se rapprocher de la nature, mais avec des conséquences importantes. Donc, ça veut dire que la théorie de la vulnérabilité, à elle seule, ne pourra pas nous dire non plus toutes les réponses dont on a besoin pour étudier les inondations au Québec, mais il va falloir quand même faire cet exercice-là avant de passer, je pense, à des actions. Il faut se rappeler aussi que cette théorie ne va pas nous dire tout. Les désastres ne sont pas seulement la conséquence de vulnérabilité, ils sont aussi la représentation, une construction sociale, une représentation sociale. Il faut se rappeler, par exemple, que les chutes sont le deuxième cas des décès accidentels au Canada. Ce ne sont pas les catastrophes naturelles qui sont dans le top 5 des causes des décès. Il y a beaucoup d'autres causes qui sont beaucoup plus importantes, les accidents de taux, les chutes, par exemple. Et on a un réseau québécois sur les inondations, mais on n'a pas pareil, mais un réseau québécois sur les chutes de glace en hiver. Pourtant, ce chute cote beaucoup plus d'effets que les inondations. Ça nous dit effectivement à quel point cette vision du risque est une construction sociale, une construction consacrée moi-même au sein de la société. Qui sont les responsables des actions face, par exemple, au changement climatique ? La théorie de la vulnérabilité ne va pas nécessairement nous répondre à ça, mais il va falloir quand même l'étudier. Cette théorie va nous dire qu'il y a une fragmentation peut-être un peu artificielle entre la zone près, la face près des astres et post-desastres, donc il va falloir faire attention à ça aussi. C'est sûr qu'il y a aussi des questions importantes sur comment réduire la vulnérabilité, mais il faut quand même avoir ce débat si on veut vraiment éviter que ces inondations se produisent dans l'avenir avec les effets qu'on connaît. Il faut se rappeler qu'au Québec, on a une grande diversité de situations. Entre le 5 avril et le 16 mai 2017, il y a eu au Québec 261 municipalités touchées, des municipalités très variées avec des profils très différents, ayant des Kanasetake jusqu'à Rigaud-Gastino, avec des populations, des démographies, des concepts socioculturels très différents. Il y a eu aussi plus de 5 000 résidences principales inondées, plus de 4 000 personnes évacuées, bref, une grande diversité de problèmes, une grande diversité des personnes, des organismes et des institutions affectées. Et en revanche, on est passé un peu trop vite aux mesures d'action, sans avoir étudié les vulnérabilités spécifiques de chacun de ces groupes-là, et on a par exemple lancé le décret 777 du gouvernement du Québec, que par la suite, la CMM disait quelques mois plus tard, c'est un décret qui a fait en sorte que les municipalités, excusez-moi, je vais passer trop vite, que les municipalités touchées, les personnes touchées par les éliminations soient assujetties à des normes uniformes. Alors, c'est un décret qui voulait uniformiser mur à mur les réponses pour une question de justice égalitaire, mais qui n'a pas compris, effectivement, qu'il y avait des situations bien, bien variées à l'intérieur de ces populations affectées. Il faut se rappeler qu'on a accepté des situations de fragilité pour certains groupes sociaux, le cas de la COVID avec la crise des centres d'hébergement pour personnes âgées n'a fait que mettre en évidence, effectivement, comment certains groupes sociaux ont été particulièrement vulnérables. Pourquoi ? Parce qu'on a permis la négligence, l'inattention, la ségrégation historique de certains groupes, etc. On a accepté que les plus fortunés profitent de leurs privilèges pour se rapprocher de la nature. Il y a aussi une question de laxisme dans la planification. Souvent, parfois, certains vont dire, mélangé avec des intérêts politiques, un système très peu réglementé. On s'est doté très vite de plans d'action, mais est-ce qu'on s'est attaqué vraiment à cause des vulnérabilités ? La réponse, je pense, est non. Est-ce que la ville résiliente et tous les jargons et tout le narratif qui vient avec ça va s'attaquer à ce problème structural, à ce problème de fonds des vulnérabilités ? Je pense que non. Le cas qui va nous montrer Manel, je pense, permet de le démontrer très rapidement. Alors, je passe la parole à Manel pour le reste de la présentation et je pense que tu vas partager ton écran, Manel. Merci, Gonzalo, pour cette magnifique première partie. Je te remercie aussi pour la présentation de première partie. Moi, je tiens à spécifier aujourd'hui que je porte toutes les casquettes professionnelles que je porte dans ma vie. Aujourd'hui, j'arbore celle de chercheurs, de chercheurs qui se questionnent et qui se positionnent d'un point de vue d'observatrice ou d'analyste des situations qu'on a vécues au Québec. Donc, le Québec, il a vécu durant ces trois dernières années deux inondations exceptionnelles. Donc, on se réveille une matinée du mois d'avril et puis tous nos fils d'actualité sont, tel que vous les voyez à l'écran, les photos des inondations, les photos des sinistrés. Toutefois, pendant ces inondations-là, la dimension la plus complexe dans un sinistre est sans doute celle du rétablissement et plus encore celle de la vulnérabilité qui cause souvent des ralentissements. Donc, ce que Gonzalo a préparé, a présenté, c'est la théorie de la vulnérabilité, le besoin de rétablissement. Donc, tout le territoire qui a été inondé est sujet à ce besoin de rétablissement-là, mais tous ces territoires-là aussi, tel qu'il a très très bien dit, sont aussi des lieux et des nids de plusieurs populations vulnérables à différentes catégories. Aujourd'hui, on s'attaque aux populations qui ont été aussi plus vulnérables et plus touchées durant la dernière crise de la COVID-19 qui sont les personnes âgées. Donc, le contexte géographique de Rigo, que ce soit les Canadiens ou bien nos voisins historiques français, donc Rigo, elle se situe dans un couloir un peu naturel entre Vaudreuil-Soulange et il est parfois exposé à plusieurs aléas. Donc, Rigo, c'est une ville qui est très très exposée à des aléas, que ce soit des crues printanières, des orages violents, des mouvements de sol, parce que le sol de Rigo, c'est un sol argileux. Donc, elle se situe à l'extrémité nord-ouest du surroi de la rive du lac des deux montagnes, dans un élargissement de la rivière des Outaouais. Donc, dans un espace qui fait en sorte qu'elle soit bien exposée. Donc, plusieurs cours d'eau de la rivière des Outaouais se jettent à Rigo, ce qui la rend plus exposée aux inondations et aux événements extrêmes, tel qu'on peut l'observer dans le croquis qui date du début du siècle, montrant le coin de Carian, aujourd'hui aussi appelé la centrale ou le barrage Carian, qui nous montre un peu l'ampleur de ces inondations. Rigo a vécu, par exemple, depuis le début du siècle dernier, plusieurs phases de crues majeures qui ont été documentées par le centre de recherche de la MRC Vaudreuil-Soulange, avec des cycles qui sont parfois rapprochés, parfois plus éloignés. Jusqu'à aujourd'hui, on tente, entre autres, parmi nos recherches, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de ce cycle, comment surviennent ces événements-là et quelle est la récurrence et la fréquence de ces cycles. Donc, le territoire de Rigo, il comporte plusieurs secteurs vulnérables et exposés aux crues, dont la Pointe Séguin, la baie de Rigo, la baie Quenelle, la baie de Choisy, la Pointe au Sable. Et de par son exposition à la rivière, le point qu'on est en train d'observer, c'est la Pointe au Sable, il est exposé doublement au risque, étant donné qu'il est exposé à la rivière, mais aussi c'est le chemin qui mène à l'accessibilité de ce quartier. Il a été bloqué, puis on l'a vu dans les nouvelles, puis toutes les photos qui montrent les interventions des ingénieurs de la Force armée canadienne pour le chemin de bas de la rivière. Donc, la Pointe au Sable, elle est formée de deux axes majeurs, de deux rues, les deux formées par la chemin Pointe au Sable, 44 adresses, et la rue Les Tourneaux, 40 adresses, et on compte à peu près toutes ses propriétés touchées en 2017. Et on compte dans ce secteur-là, le secteur le plus touché par les inondations, 18 démolitions. Donc, sur les 84 maisons de ce quartier, 18 ont été démolies, soit 23% des maisons. Donc, presque le un quart des propriétés ont été démolies. Le un quart de la population a été relocalisée, le un quart des voisins ont quitté. Et là, je commence un peu à spécifier un peu le caractère social, le caractère personnel de ce facteur-là, de ce cadre législatif-là qui est un peu critique, qui est un peu fragilisant parce que le gouvernement, dès qu'il y a déclaration d'état d'urgence, le gouvernement impose des décrets et impose à travers ces décrets-là des zones d'intervention spéciale. C'est une action très louable qui permet au gouvernement d'agir, d'uniformiser, surtout l'action premièrement d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de favoriser une gestion rigoureuse des zones inondables pour les deux crus, que ce soit en 2017 avec le décret 777-2017 ou en 2019 avec le décret 817-2019. Mais pour 2019, la spécificité était surtout d'imposer un moratoire sur la construction des bâtiments et la reconstruction détruits. Donc, et ce jusqu'à l'élaboration d'un nouveau cadre normatif pour la gestion des zones inondables et sa mise en œuvre par les municipalités. Donc, nous sommes actuellement en attente d'un nouveau cadre normatif pour la gestion des zones inondables. Donc, tel qui est en train d'être dit, les zones inondables sont en pause. Le Québec est en pause pour la COVID, mais les zones inondables et la réglementation des zones inondables est aussi en pause suite à l'exigence du moratoire. Donc, le territoire de l'application, ce qu'on voit aujourd'hui ici sur l'écran, c'est les zones d'intervention spéciale de 2017. Donc, un territoire d'application qui comprend une délimitation des municipalités, des quelques 290 municipalités qui ont été touchées en 2017. Donc, le territoire est encore plus large, mais là, on voit plus spécifiquement les municipalités qui ont été visées par le décret de 2017 et le décret 2019 est la zone d'intervention spéciale de 2019. Ce décret-là, il a, comme je l'ai dit, instauré un moratoire sur la construction. La ZIS, elle s'applique sur l'ensemble des zones inondables, des zones 0-20 ans, donc la récurrence 20 ans et puis aussi toutes les zones qui ont été touchées en 2017 et cette délimitation-là, elle a été établie par le gouvernement de Québec et elle a été révisé. Donc, les territoires qu'on voit avec une couleur bleu clair, c'est des révisions. Donc, des décrets ont été, des arrêtés, pardon, des arrêtés ministériels ont été émis pour réviser les territoires en déclarant que ces territoires-là n'ont pas été beaucoup touchés par les inondations. Donc, une petite mise en contexte en 2017. Point de ses gains-là qu'on voit ici sur l'écran, la pointe ou l'espace qui a été aussi très, très touché pendant la crue. Cette annonce-là de décret et puis de dispositions législatives crée un besoin énorme pour la municipalité. La municipalité de Rigaud est la municipalité la plus touchée dans la MRC Vaudreuil-Soulange avec près de 400 maisons qui ont été lourdement touchées en 2017 et en 2019, un peu moins parce qu'aux inondations en 2017, il y a eu plusieurs démolitions. Donc, considérant que plus de 395 résidences ont été inondées ou touchées, la municipalité s'est retrouvée face à une situation d'urgence, de gestion majeure, de dossiers, de rétablissement. Donc, pour se mettre un peu à l'idée, une maison qui a été touchée par les inondations, le propriétaire se trouve face à une panoplie d'acteurs, à une panoplie d'administrations publiques et parapubliques et donc on va voir qui sont ces administrations-là pour gérer le dossier de sa propriété, pour avoir toute l'aide et l'assistance et financière et psychologique et donc toute l'assistance qui va l'aider à résoudre ce problème-là et à embarquer dans le processus de rétablissement. Donc, la ville de Rigaud, elle a eu le génie ou l'idée de mettre en place ce qu'on appelle le bureau de rétablissement des inondations. Une entité qui a été formée grâce à la, premièrement, au financement du ministère de la sécurité publique et de la ville de Rigaud avec une cohésion de plusieurs acteurs tels que les différents ministères impliqués dans le processus de rétablissement, le ministère de la sécurité publique, le ministère de la santé, le ministère de l'habitation précédemment appelé MAMO, le ministère de l'environnement précédemment appelé même de LCC, mais aussi la Croix-Rouge canadienne et l'armée du salut qui eux, ils apportaient le support psychologique et aussi des solutions pour la relocalisation temporaire ou un peu à court et à moyen terme pour les citoyens qui sont en attente de régulariser leur situation parce qu'une maison qui a été inondée, on s'entend bien que c'est un bâtiment qui n'est pas habitable, donc le citoyen n'est pas en mesure de réintégrer sa maison tout de suite, donc il doit être relocalisé. Donc, tous ces efforts-là, conjugués avec l'équipe des inspecteurs en urbanisme qui ont, premièrement, en première phase, c'est les inspecteurs de la ville de Rigaud qui ont assuré le suivi, mais étant le nombre important de dossiers et de suivis à faire, sachant bien que 6% du territoire de la ville de Rigaud, 6% des propriétés ont été touchées, donc 6% de la population est touchée par les inondations, mais les 94 autres citoyens ont besoin d'avoir une continuité de service. Du coup, la ville de Rigaud s'est orientée vers des partenaires privés qui ont assuré aussi ce suivi dans la firme infrastructelle ou la section infraplanification urbaine qui ont contribué à porter main forte pour aider le processus de rétablissement. Donc, l'objectif de la mise en place de ce bureau de rétablissement, c'est entre autres parce que la ville aussi et les instances municipales étaient conscients de la vulnérabilité qui existent dans la population de la ville. Donc, des vulnérabilités sur plusieurs aspects, que ce soit des vulnérabilités économiques, des vulnérabilités d'âge, donc une grande population de personnes âgées, et on va voir tout à l'heure les chiffres des personnes âgées à Rigaud. Donc, la mise en place de cette entité-là va permettre de desservir ce 6% de population en leur offrant tout le soutien nécessaire. Donc, la mise en place du bureau de rétablissement de Rigaud s'est inscrite dans une démarche d'altruisme et de compassion, donc pour les personnes sinistrées, de placer le sinistré au centre pour faire la convergence de tous ces efforts-là, de toutes ces instances-là, afin de l'aider et de l'accompagner. Donc, le regroupement de toutes ces entités-là ont été fait. La ville de Rigaud, elle a choisi de les installer dans un même espace physique, donc un bureau qui s'appelle le bureau de rétablissement des inondations, où les représentants du ministère de la Sécurité publique, les représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest pouvaient venir rencontrer les citoyens, outre le fait de la présence en permanence des inspecteurs, que ce soit au début les inspecteurs municipaux, puis ensuite les inspecteurs privés, pour faire l'accompagnement au niveau de la conformité technique, de la délivrance de permis, de suivi des travaux qui vont se faire, et tout ça conjugué avec une autre entité qui va aider ces citoyens dans l'accompagnement psychologique, pour les aider aussi dans l'hébergement, et en 2017, c'est la Croix-Rouge et l'Armée du Salut qui ont assuré ce suivi. En 2019, une nouvelle crue, une nouvelle approche. Donc une nouvelle approche dans le traitement des dossiers. Donc la nouvelle crue, on s'entend bien qu'elle est survenue lorsque les dossiers 2017 étaient encore en cours, donc on était encore en train de traiter le rétablissement 2017, ce n'est pas encore fini. Donc les citoyens vulnérables, psychologiquement affectés, en stress, plusieurs citoyens sont encore en hébergement transitoire, se retrouvent face à une nouvelle crue. Donc un nouveau décret d'indemnisation financière est apparu, une réorganisation des acteurs a été aussi mise en place, et puis d'autres charges ont été mises, ont été données aux citoyens pour assurer le rétablissement de leur dossier. Donc l'objectif de cette approche était surtout pour préserver la dignité des personnes. L'objectif de réunir toutes ces forces-là dans le bureau de rétablissement, c'est surtout de leur assurer un accompagnement, de garantir une neutralité dans l'étude des dossiers, d'autant plus que ce n'était pas facile pour les personnes qui devaient annoncer aux personnes âgées que leur maison a malheureusement perdu leurs droits acquis. Donc un processus par lequel le gouvernement a mis en place toute une méthodologie de calcul à travers laquelle on peut savoir si la maison en question, elle a perdu sa valeur et que si elle peut être réparée ou si elle ne peut pas être réparée, elle doit être démolie. Donc elle a perdu son droit acquis. Processus qui était très très lourd et sur les personnes qui sont surtout les plus vulnérables. Donc s'ajoute à ça, en 2019, la pandémie de la COVID, en 2020, la pandémie de la COVID. Donc au printemps 2020 et puis tous les indicateurs et les observations des rivières montraient que le niveau de l'eau commençait à monter. Donc les instances de la ville de Rigaud étaient préparées pour faire face à une éventuelle crue. Mais finalement, on n'a pas eu une crue majeure. Donc la crue de 2020, la préparation de la crue 2020 était aussi de cancer avec le processus de préparation ou de la mise en place de toutes les normes socio-sanitaires en lien avec la COVID. Donc la pandémie du coronavirus, elle a changé aussi les façons de faire, la façon de gestion qui est la plus possible de la crue printanière. Et puis le gouvernement annonce qu'il ne permettra pas l'ouverture de centres d'hébergement. Un stress de plus. Donc là, le portrait que je souhaite que vous gardiez en tête, c'est que sinistre 2017, délocalisation, hébergement, sinistre 2019, printemps 2020, tout le monde est aux aguets, on attend ce qui va se passer et le gouvernement interdit l'ouverture de centres d'hébergement. Un stress de plus que vivent les citoyens de Rigaud. Bon, les statistiques montrent que jusqu'à hier, 18 cas de COVID-19 ont été rapportés à Rigaud, malgré le fait qu'on a un centre d'hébergement pour personnes âgées, mais on n'a pas eu de cas majeurs ou de cas extrêmes d'éclosion. Donc revenons un peu à ce portrait de nos aînés au Québec. Donc la situation des aînés, c'est une population, en fait, c'est une population, cette crise de la COVID, elle a mis en lumière la vulnérabilité de nos aînés et de cette population qui ne cesse de s'accroître. Donc en 2017, sur les 8,4 millions québécois, on compte 3,4 millions de personnes âgées de 50 ans et plus et 1,6 millions âgées de 65 ans et plus, ce qui représente près de 18,5% de la population au Québec. Donc pour l'avenir, les prévisions donnent qu'en 2031, il sera 25%, soit le un quart de la population québécoise va être âgée de 65 ans et plus. Cette population habite en majorité, et ça c'est aussi selon Statistique Canada de 2016, 89% de la population habite en maison personnelle, c'est-à-dire habite chez eux. Donc ces personnes-là, ils habitent comme par exemple la population de Rigaud, c'est une population qui est relativement âgée, avec une structure d'âge qui peut être expliquée selon plusieurs facteurs. Donc le coin Rigaud ou la ville de Rigaud, premièrement elle est ancrée dans l'histoire, c'est une ville qui a une population qui a hérité de ce territoire selon plusieurs âges, donc l'ancrage territorial permet ou favorise le fait que des personnes restent et demeurent, comme eux ils disent entre guillemets, chez eux. Donc Rigaud c'est l'héritage familial, aussi c'est un coin tellement il est paisible, tellement aussi c'est un coin touristique, tout le monde ne peut pas le nier que Rigaud c'est un beau coin touristique, donc les personnes choisissent de passer leur retraite à Rigaud. Donc là, le groupe d'âge le plus important c'est celui des 45-64 ans, donc ensuite viennent les autres catégories d'âge et l'âge moyen à Rigaud est de 43.9%. Donc une population assez importante, au jour d'aujourd'hui ils sont à peu près 1 800 citoyens qui sont âgés de 65 ans et plus. Donc toutes ces populations, donc le paysage naturel et humain de l'inondation à Rigaud nous a permis aussi d'observer un nombre important de récits. De part, mon travail dans le bureau de rétablissement des inondations, au début en tant qu'inspectrice, puis ensuite en tant que chargée du bureau, une lecture m'a permis de faire une lecture humaniste de ce paysage qui nous amène sans doute à questionner les rouages bureaucratiques et les processus administratifs innovants. Aujourd'hui nous sommes en 2020 avec toutes les prouesses technologiques, avec les web conférences, ces personnes-là, ces processus administratifs sont très peu adaptés à cette population-là née au début du siècle dernier. Donc de par toutes les narratives et de par toutes les histoires qu'on a entendues et qu'on a côtoyées dans nos études des dossiers. Trois narratives on va vous présenter aujourd'hui. La vétérante de mes citoyens, c'est une dame qui a beaucoup de classe, beaucoup de charisme, beaucoup de rigueur dans le traitement de son dossier. Elle conduit sa voiture de Montréal jusqu'à Rigaud à 98 ans. Elle s'est battue pour garder sa maison, pour garder son chalet. C'est un petit bout de son histoire qu'elle a bâti avec son conjoint selon ce qu'elle nous a raconté durant les années 60. Son chalet auquel elle s'est attachée farouchement et située au bord de l'eau dans un coin très très beau et pour elle qui était une havre de paix où elle passe ses vacances. Donc malheureusement ce chalet il a subi des dommages majeurs. Ce chalet qui a été construit ou qui a été installé dans la zone où on l'observe, qui a été construit avec beaucoup d'attachement, beaucoup d'enracinement. Là on voit que le chalet il repose sur un cran d'arbre. Oui d'un point de vue structural et architectural ce n'est pas conforme mais d'un point de vue humaniste c'est l'arbre, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. Pour elle l'histoire de ce chalet n'est pas uniquement l'histoire d'une propriété qui a une valeur mais aussi c'est l'histoire d'une propriété qui a une histoire. Une propriété qui a une identité où on voit qu'elle décore avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'amour où elle dispose des photos des personnes qui lui s'enchèrent. Donc malheureusement ce chalet a subi des dommages considérables lors des inondations de 2017 et puis il a perdu sa valeur et il devrait conformément au décret 777-2017 devrait être démoli. Donc comment faire pour expliquer à un citoyen qui s'accroche aussi parouchement à sa propriété, à son histoire, à son identité pour lui expliquer que les rouages administratifs veulent que ce bâtiment-là qui a été enregistré on ne peut pas le nier, construit dans une zone à risque, dans une zone inondable, au bord de l'eau. Donc tout ce processus-là, nous on l'observe aujourd'hui d'un point de vue humain. En 2019, le fait qu'on a annoncé à Madame que son chalet devait être démoli, elle a du mal à admettre la situation, elle a du mal, ça nous a fallu deux ans et demi pour essayer de la convaincre, de se conformer au décret et puis en 2019, le chalet malheureusement n'existe plus. Donc notre deuxième récit, c'est celui d'un fils septagénaire qui habite avec sa mère âgée de 98 ans. Donc un fils qui prend soin de sa maman, qui est au petit soin de cette maman qui refuse, elle aussi, de quitter. Et ça c'est aussi une des problématiques, c'est la vulnérabilité psychologique, c'est que des personnes qui refusent de quitter les zones qui sont considérées dangereuses pour eux, des zones à risque d'inondations, c'est des zones qui peuvent les exposer et eux, avec leur santé qui est précaire, va les exposer plus aux inondations. Donc une maison qui a subi en 2017 des dommages considérables, des dommages importants que ce soit sur la structure, sur les revêtements à l'intérieur de la maison, des travaux ont été nécessaires pour nettoyer, pour mettre en place, pour remettre en état la maison pour être à nouveau habitées. Les personnes ont été relocalisées d'une façon temporaire, le temps de faire les travaux, puis ensuite ils ont réintégré leur maison en 2018. Novembre 2018, une inspection nous a permis de voir que la maison est revenue en état. La crue 2019 a tout remis à l'eau, tout est tombé à l'eau, et la maison, elle a baigné pendant 51 journées des dommages dans l'eau. Donc la crue, elle a duré 51 journées. 51 journées où des structures et des matériaux qui ont baigné dans l'eau, donc des dommages majeurs. Retour à la case départ, démolition de tous les travaux de rénovation qui ont été réalisés, donc évacuation du mobilier, là on voit un peu un bout du mobilier qui a été surélevé sur des bouts des sections de boîtes pour surélever, pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. Donc le montant des réparations qui a été investi en 2017, qui s'approche des 30 000 dollars, est à réinvestir, et de là à réfléchir d'un point de vue de développement durable, de l'utilisation des matériaux, de l'utilisation des ressources, une grosse question se pose. Notre troisième narrative, c'est une personne âgée de 70 ans, qui vit seule dans sa belle maison au bord de la rivière, son havre de paix, elle aussi, un havre de paix qui est devenu depuis 2017 la cause et la source d'un stress et d'un épuisement majeur. Donc Madame, qui a pu aussi dépasser un peu le stress de 2017 en ayant l'aide financière du gouvernement, l'accompagnement du bureau de rétablissement des inondations, de toutes les instances gouvernementales et paragouvernementales, de la Croix-Rouge, tout le monde a aidé Madame à accepter et puis à procéder à la réalisation des travaux de rénovation de sa propriété, des dommages qui s'approchaient en 2017 de 65 000 dollars, donc 65 000 dollars de travaux de rénovation qu'on a observés sur la maison en 2018. Tout est revenu dans l'ordre, tout est propre, tout est beau. Madame revient et réintègre sa maison après presque de plusieurs mois, de plusieurs mois en restant en hébergement. La Crue 2019, tout en ballot. 51 journées de baignade de cette maison dans l'eau, ce qui nous amène à un retour au stress des rénovations, un retour, donc j'attire votre attention que le choix des points de vue dans les photos n'est pas arbitraire, donc j'essaie toujours de focaliser sur les mêmes points pour qu'on puisse voir les différents coins de la maison, en les visualisant à différents moments des crus, donc 2017, 2019, 2018, donc tous ces événements-là qu'a vécu la maison. 51 journées dans l'eau pour cette propriété-là qui est vraiment au bord de l'eau, donc très très proche de la zone 02, elle est 0,20 mais très très proche. Donc elle ne peut pas être sans effet, donc sur la structure de la maison qui, elle, elle a été lourdement touchée, avec des traces de moisissures importantes sur la majorité des éléments structuraux de la maison qui ont été observés par les inspecteurs qui ont effectué l'inspection de la maison, donc ce qui a causé aussi la perte de la valeur de cette propriété qui est actuellement en cours de démolition. Donc là, la continuité du bureau de rétablissement, elle a permis aussi de faire un suivi continu avec les mêmes personnes, avec les citoyens, pour aussi essayer de les concilier, de les orienter, ça c'est des photos de nos inspections pendant la crue, juste où quelques jours, dès que l'eau est fait retirer en 2019, on est allé inspecter pour aussi apporter des conseils, surtout d'un point de vue sanitaire et de santé, donc l'occupation de cette maison causerait des problèmes majeurs sur la santé d'une personne. Donc voilà, voilà un petit aperçu de ce à quoi on fait face cette population vulnérable lors des sinistres. En effet, tout le monde est exposé lors d'une inondation et peut-être vulnérable, mais que ce soit en milieu urbain, en milieu rural, mais cela dit, certaines personnes demeurent plus vulnérables que d'autres. Leur vulnérabilité, elle est accrue, surtout quand ces personnes souffrent d'immobilité réduite, de problèmes de santé, d'un réseau social ou de ressources limitées. Lorsque les infrastructures sont effondrées, telles que le chemin de bas de la rivière, qui, d'après sa structure, il ne permettrait plus à permettre aux citoyens de l'utiliser et puis d'arriver chez eux. Donc cette structure-là accentue la vulnérabilité de cette population-là. L'ignorance des risques, ça c'est aussi un problème important. Ces gens-là sous-estiment énormément les risques liés aux inondations. L'expérience personnelle, les émotions négatives liées aux inondations, donc c'est des personnes qui expérimentent ces inondations comme des chocs, comme des traumatismes. Donc un sentiment d'attachement à l'égard du domicile ou de la région fait en sorte que cette personne se trouve dans un dilemme important. Dois-je quitter ou dois-je rester ? Donc voici ce à quoi ressemblait le chemin de bas de la rivière. Et je vous invite peut-être à visiter Rigaud pour profiter du beau paysage aujourd'hui. Mais en 2017, le chemin de bas de la rivière était un chemin qui amène, il a l'allure d'une entrée d'un petit village. D'un petit village avec des maisons qui sont placées sur la rangée au bord de l'eau. Donc deux ans après, le paysage du quartier a complètement changé. En juin 2019, les rues sont méconnaissables. Le territoire n'est plus le même. Les voisins ne sont plus les mêmes. Donc tout ça, ça aggrave et ça accentue le sentiment de vulnérabilité, le sentiment de manque d'attachement et de relation. Donc je veux finir avec une note encourageante. Le bureau de rétablissement des inondations, il fut considéré par l'ordre des urbanistes du Québec comme étant une innovation en urbanisme. Donc le fait que la ville de Rigaud, avec le soutien financier du ministère de la sécurité publique, a mis en place ce projet pilote. Donc ce projet-là, il a été considéré comme une innovation en urbanisme. Donc voilà, je vous remercie. Nous poursuivons encore nos recherches en collaboration avec le RISC, avec toutes les universités du Québec et de l'international pour approfondir nos connaissances concernant les risques et les vulnérabilités. Je vous remercie. Moi j'ai une question. Je voulais savoir, dans le fond, sur l'ensemble des sinistrés à Rigaud, est-ce que c'était la majorité des personnes âgées ou bien c'était un pourcentage peu élevé? Excellente question, professeur Malté. Nous n'avons pas les statistiques exactes, mais une majorité de personnes sont des personnes âgées. Mais c'est des personnes aussi vulnérables, pas uniquement âgées, mais parfois on peut les classer de 50 ans et plus. Donc toute cette catégorie d'âge-là, c'est un pourcentage très intéressant, mais je vous avoue qu'actuellement j'essaie de collecter les informations par rapport aux chiffres exacts du pourcentage des personnes qui ont été touchées par les inondations, le pourcentage exact des personnes vulnérables et âgées. Vous savez que la littérature démontre que c'est les personnes au mi-temps de la vie qui sont le plus affectées psychologiquement après avoir été exposé à une catastrophe. Donc c'est les gens entre 50 à 64 ans en général. Puis que par rapport aux personnes âgées, il y a quand même, il y a trois hypothèses dans le fond qui sont faites par rapport aux capacités des personnes âgées de s'en sortir après une catastrophe. En tout cas, d'après mes connaissances des dossiers, je sais qu'il y a eu un minimum de quatre décès entre les inondations 2017 et 2019, pas uniquement reliées aux inondations, mais à un stress, à une crise cardiaque. Voilà, la majorité des recherches et des chercheurs prouvent qu'un stress post-traumatique peut aussi causer, et puis le sinistre des inondations, ça cause un stress énorme. Mais c'est tous les stress secondaires qui sont reliés à le fait de perdre sa maison, le fait de s'adapter, le fait de changer de quartier, etc. On a eu aussi un cas d'une personne qui voulait se suicider, donc c'est des situations qui sont vraiment très aggravantes d'un point psychologique. C'est pour ça aussi que pendant la préparation des éventuels crues de 2020, avec le service des loisirs et de vie communautaire, et puis l'aide aussi du SSIR, du service de sécurité incendie aussi de la ville de Rigaud, ça c'est les deux entités qui s'occupent de l'organisation. On a établi une liste des personnes qui sont les plus vulnérables, avec leur adresse, avec la vulnérabilité, et puis pour essayer aussi de pouvoir les aider au niveau surtout en alimentation, en médicaments, parce qu'on était en confinement, et ces personnes-là ne pouvaient pas sortir. C'est-à-dire la COVID a aggravé cette vulnérabilité-là, donc que dire d'être confiné et aussi couper de la rue avec une crue printanière, c'était deux sinistres importants. Donc il y avait toute une structure qui a été mise en place, mais ça va, on n'a pas eu de crue en 2020, donc c'était bon. Et votre bureau de reconstruction, votre bureau de soutien aux sinistres, est-ce que vous aidez les personnes à faire des démarches auprès de la société, auprès du ministère de la Sécurité publique pour les remboursements, puis pour les subventions? C'est la raison même du bureau. Ok, donc vous les aidez à remplir toutes les fiches qu'ils ont à remplir, etc., à compléter, puis c'est intéressant. Souvent, les personnes ont besoin de soutien technique, puisque c'est là leur difficulté dans le fond, à tout remplir, ces documents-là, puis à fournir, à répondre à toutes les questions qui créent un stress aussi. Absolument, absolument. En fait, ces gens-là, si tu permets Manel, c'est qu'ils ont été victimes aussi des intermoiements du ministère de la Sécurité publique, plus particulièrement la DRE, le bureau de rétablissement. Les gens, les fonctionnaires, je pense que Manel, tu l'as vécu plusieurs fois, pour un même dossier. Les gens ont fait affaire à un minimum de trois ou quatre intervenants. On a même vu un cas où il y a eu un entêtement, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait un dossier où le ministère voulait en faire un exemple, il voulait détruire absolument la maison. Et ils nous ont fait des réunions d'information, au début gentil, après c'était plus ou moins des menaces pour nous quant à notre financement. Mais finalement, par la plus grande surprise, d'un seul coup, le monsieur a pu rester là. Et en 2019, quand on a fait la tournée en bateau, le gars était tout content d'avoir de l'eau encore jusqu'à son plancher, puis de m'envoyer la main pour dire « je suis encore là ». Donc imaginez-vous le stress que ça occasionne aux sinistrés. Non seulement il y a une perte émotionnelle et tout, et en plus il y a une bataille juridique, administrative incroyable. Oui, le plus, la vulnérabilité de l'âge ou des ressources financières, parfois elle est un peu compréhensible et puis plusieurs organismes peuvent aider les personnes. Mais la vulnérabilité au niveau de la compréhension, de l'accès à Internet, on a parfois des personnes qui n'ont même pas de cellulaire. Donc ils ont juste le téléphone à la maison. J'ai eu le cas d'une personne qui a démoli, il n'a que son numéro à la maison, la maison est démolie, je ne pouvais plus le rejoindre parce qu'on a perdu le seul moyen de contact. Donc c'est des personnes qui, comme je choisissais vraiment bien mes mots lors de la présentation, c'est des gens qui sont nés au début du siècle dernier. Donc toute la prouesse technologique, toute l'innovation technologique et communicationnelle dans laquelle nous sommes en train de vivre, c'est un peu difficile pour eux de suivre le rythme. Et c'est pour ça que aussi, moi je me rappelle, je ne sais pas si l'image vous a déjà rencontré sur Internet, la comparaison entre justice et équité, là où on donne des petits cubes à des enfants qui sont de grandeur différente. C'est ça, voilà, professeur Malte, c'est exactement ça. Donc on crée un cadre qui s'applique à tout le monde, mais tout le monde n'est pas pareil. Donc justice et équité. Et il y a aussi, allez-y, allez-y. Désolé, bonjour, je suis Ghislaine Brice, je me suis connecté là quand vous étiez déjà en cours là, donc je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas pu me présenter. Donc je suis stagé au centre risque et je suis étudiant au doctorat en sciences infirmières. Donc j'ai un projet de recherche qui s'intéresse, n'est-ce pas, à la vulnérabilité des aînés, des personnes âgées chez elles, en zone rurale. Donc c'est Karine Saint-Denis qui m'a envoyé le lien pour cette conférence là. Donc j'ai donc pu m'inscrire là, mais je me suis connecté là quand le professeur Gonzalo était déjà en train de parler, donc je n'ai pas pu me présenter. Donc très heureux de faire votre connaissance à vous tous. Enchanté Ghislaine. Avez-vous des questions, Ghislaine ? Oui, c'est surtout des remarques d'abord, des appréciations. Donc l'intervention du professeur là, je commence à peine à faire une recension des écrits dans ce domaine-là de la sécurité civile. Donc je me suis rendu compte avec l'intervention du professeur là qu'on est passé, comme il le disait, n'est-ce pas, au facteur de résilience, à la résilience, sans avoir eu à faire une recherche vraiment empirique sur la vulnérabilité. Parce que pour moi, c'est vraiment la vulnérabilité des aînés qui m'intéresse surtout. Confinés chez elles, par exemple en période de pandémie, comme celle dont nous venons de, nous sommes en train de faire face actuellement là. Bon, c'est vraiment fort intéressant parce que d'entrée de jeu, dans ma réflexion, je n'avais pas vu ça pareil, je pensais que tout avait été déjà fait dans ce sens-là. Mais ça m'invite à me pencher beaucoup plus là-dessus. Pour la question que je pourrais adresser à Manel, c'est que vous avez parlé d'un projet pilote à Rigaud. Je ne sais pas si les conclusions de votre projet pilote pourront être étendues aux autres communes. C'est sûr qu'on était en 2017, en fait en 2018, on était en train de finaliser et puis d'essayer de préparer le résultat et le fruit du bureau quand on a été rattrapé par l'inondation en 2019. Donc là, on est en train de préparer un document final. Et puis aussi les leçons apprises de l'installation de ce bureau qui était une initiative pilote. Donc avant, il n'y en avait pas cette réflexion-là. Il n'y avait pas cette initiative-là, mais Rigaud était la première à mettre en place cette instance-là qui réunit tous les représentants des organismes qui vont aider et puis de mettre le sinistré au centre de ses intérêts. Mais dès que ça va être publié, c'est sûr qu'aussi le bureau de rétablissement des inondations reçoit aussi l'appui et le soutien du réseau risque. Donc avec tous les professionnels et les spécialistes du réseau risque, nous aident aussi dans nos démarches. Finalement, est-ce que je pourrais, au besoin, vous joindre, le professeur, vous autres, dans le cadre de ma recension des écrits, là, pour avoir du soutien? Avec plaisir. Avec plaisir. Je pense que Daniel avait aussi une autre question. Monsieur Giselin, je peux vous dire que j'ai écrit plusieurs textes sur les personnes âgées et les désastres. Merci. Et les articles sur la vulnérabilité des personnes âgées, une recension des écrits. J'ai fait plusieurs recherches. Mais je voulais rajouter à votre présentation que des personnes âgées, dans la littérature, on dit que les personnes âgées sont victimes de deux désastres quand ils sont, entre autres, le fait d'être victime de désastre, le fait de constater qu'ils n'ont pas suffisamment d'être autant qu'espéré. Et ça, ça la vulnérabilise pour d'autres types de stress et de stresseurs qui peuvent vivre après dans leur vie. Et ça joue énormément sur leur état de santé physique, émotionnel, et même sur leur morbidité et mortalité. Le fait de ne pas constater qu'on a suffisamment d'aide lorsqu'on est victime d'une catastrophe. Donc, c'est bien le bureau que vous avez apporté de l'aide. Dans le fond, ces personnes-là, ils vont peut-être avoir moins le sentiment d'avoir été abandonnées. C'est sûr, c'est sûr. On a eu quelques commentaires positifs. C'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à l'approche. C'est toujours un projet pilote. Donc, au début, les critiques sont là. Mais on a eu aussi beaucoup de bonnes remarques de la part, surtout de personnes âgées, qui comprennent qu'on est là pour les accompagner, pour les aider dans leur processus. Je voulais me présenter Thierry Dietrich. C'est moi qui ai parlé à quelques minutes avant, de façon impolie. Je ne me suis pas présenté. Donc, c'est Thierry Dietrich. Et pour faire référence à monsieur le professeur Lizaraldé, quand vous avez dit qu'on parle de rétablissement et de résilience sans vraiment le définir, comme exemple frappant, c'est qu'en 2019-2018, quand on a permis la reconstruction des maisons, on a permis l'utilisation de matériaux qui étaient en fait, non, qui étaient des matériaux conventionnels, mais en fait qui n'étaient pas pensés pour une zone de construction comme elle était. Ce qui fait que les gens, comme on a pu le voir dans les photos de Manel, ils se sont refaits un chez-soi qui était très joli, mais en fait, j'imagine le stress que ça a occasionné quand tu vois que tous tes efforts sont partis parce qu'en fait, on ne leur a pas offert l'opportunité de construire avec des matériaux qui étaient résilients, qui auraient pu supporter la présence d'eau. Et ça, c'est un gros problème. Et je pense qu'il y a une étude qui est en train de se faire maintenant pour proposer que dans les zones inondables, ce soit d'autres types de matériaux qui doivent être utilisés, mais j'imagine que ça va avoir des impacts sur l'urbanisation et des choses comme ça. Donc, il y a une avenue qui est très importante dans ce domaine-là. Oui, merci Théry, c'est une très intéressante remarque. Mais malheureusement, le code de construction, on a un seul code du bâtiment qui nous impose des matériaux et puis des façons de faire bien spécifiques. Donc, c'est un appel aussi peut-être de là par cette plateforme-là pour qu'on révise et puis conjointement avec le nouveau cadre normatif, avoir un nouveau cadre de code de construction approprié aux zones inondables parce que les matériaux qu'on peut utiliser en ville ne peuvent pas être utilisés en zone inondable. Bonjour. Bonjour. Je suis Hélène Hétier. J'ai habité la région tout de suite à côté de Rigo et je connais bien la partie de le secteur que vous définissez aujourd'hui. Je crois que c'est un lieu qui n'était pas habité à 100% à temps plein. mais que les gens qui y habitaient se connaissaient depuis longtemps parce qu'il y a une certaine forme de promiscuité étant donné la densité des habitants de cette pointe. Et qu'on vienne morceler des terrains pendant que d'autres sont encore dans leur résidence, m'apparaît difficile de parler du plan de résilience face à cette vulnérabilité-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur place, qui ont refusé de quitter. Et je connais la région pour l'avoir visité beaucoup. C'est une pointe qui est un peu délaissée depuis des années par différents groupes municipaux ou gouvernementaux parce que Rigo s'est développé autrement par rapport à sa montagne, par rapport à son aspect touristique et son marché public et que du fait d'avoir à passer sur l'autoroute 40 pour accéder à cette pointe, ce n'était pas un lieu très connu et il y avait une forme de ségrégation que vous avez mentionné aussi au départ. Et ma question, c'est comment reconstruire une vie ailleurs que sur cette pointe-là? Ne serait-ce pas tant de penser que l'architecture plus que l'urbanisme ou que l'architecture prenne un rôle plus important qu'il a actuellement à concevoir un lieu pour ces gens-là qui sera un genre de cohabitation avec un site commémoratif touristique, mais non habité. Voilà. Merci beaucoup, Madame Étier. Je me permets de vous répondre parce que votre commentaire est fort pertinent, mais la complexité du processus et des enjeux régionaux et municipaux s'en dépassent cette situation-là. De par le fait de travailler, de côtoyer mes collègues dans le domaine municipal, les municipalités et essentiellement la municipalité de Rigaud font face à des pressions budgétaires et financières très importantes suite aux inondations. Donc le fait de vouloir faire d'une ville un sanctuaire ou juste un musée, c'est peut-être un peu, c'est beau, mais c'est peut-être un peu utopique au jour d'aujourd'hui. Donc c'est un beau projet, c'est une belle réflexion, mais la municipalité doit aussi avoir des ressources pour pouvoir fonctionner. La pointe qu'on définit dans votre projet d'études n'est pas la plus populée de Tourigo quand même. Vous voulez parler de pointes ségants ou de pointes au sable? Les deux pointes ont été touchées à peu près pareil. Et vous avez parlé de population quand même, bon, vous avez nommé le nombre de maisons, mais la population de ces deux pointes-là par rapport au reste de la population de Rigaud, quand je dis que ça a été laissé pour compte, c'était volontaire pendant longtemps, mais quel est le pourcentage de vie active sur ces deux pointes-là par rapport au reste de Rigaud? Il ne faut pas oublier que c'était des chalets de pêcheurs qui étaient là avant, qui ont été transformés. C'était des roulottes. Donc, je ne parle pas de faire de Rigaud une ville commémorative, mais plutôt de faire ces deux pointes-là, des lieux de rassemblement saisonniers par beau temps et que les populations soient relocalisées dans un nouveau principe de construction post-catastrophe. Je pense que ce que je retiens aussi du commentaire d'Hélène, c'est que le principe, par exemple, de ne pas pouvoir reconstruire des maisons qui avaient atteint un certain seuil à 50% des destructions a fait en sorte, dans plusieurs municipalités, qu'on se trouvait avec des trous dans des zones résidentielles ou partiellement résidentielles où il y avait une maison oui, une maison non, une maison... Tout ça, effectivement, vient diminuer la qualité de paysagère, la qualité de vie de ces endroits-là. Et pour moi, c'est une représentation aussi de comment certaines mesures, mur à mur, terminent par avoir des effets pervers, des effets secondaires quand on les analyse à une micro-échelle. Effectivement, quand on arrive à ça, il y a quelque chose à déplorer et là où peut-être j'embarque dans le même sens qu'Hélène, c'est qu'il va falloir repenser du côté urbain quand on arrive à des quartiers décoçus. Est-ce que c'est des quartiers vraiment résidentiels qu'on veut garder ou est-ce qu'il va falloir repenser les usages d'une façon plus générale pour qu'il y ait en même temps une commémoration d'une carte bâtie puis d'une histoire, mais en même temps aussi des usages plus pertinents. Mais il faut se rappeler aussi qu'encore une fois, ça nous amène à un autre problème, c'est que qu'est-ce qui se passe avec les gens qui sont vraiment attachés à leur territoire, que ça fait même deux, trois générations qui sont là et qui ne veulent pas partir. Effectivement, ça pose des défis importants. Le problème, ce que je trouve, c'est qu'on n'a pas fait suffisamment ce type de débat. On est parti trop vite à faire la prescription des modifications sans passer à préalable par un débat de société à l'échelle générale, mais aussi à l'échelle locale de qu'est-ce qu'on veut faire dans chacun de ces endroits-là. Et peut-être que tu as raison Hélène qu'il faudrait faire un débat à l'interne, un débat municipal, un débat régional sur qu'est-ce qu'on veut faire avec ces endroits-là qui ont le passé, qui ont des résidents, etc. Ce que je déplore comme chercheur, c'est qu'on passe trop vite à des grands messages comme dire « relocalisons tout le monde » où il faut évacuer tout de suite les zones inondables sans faire ce débat préalable. Ce débat est nécessaire. Et si à la fin, on arrive à la conclusion qu'il faut démolir tout, qui « relocaliser tout le monde », mais ça sert à ça. Mais il faut passer en préalable par ce type de débat qu'on n'a pas eu ou qu'on a eu de façon très superficielle. Alors c'est la réponse la plus humaine que je pense qui doit être développée avec tous les gens de Rigauds. Parce que ces pointes-là font partie d'un patrimoine, mais il y a aussi le reste du patrimoine de Rigauds. Il y a des sentiers, il y a des maisons, il y a des rues qui sont surélevées, qui n'ont pas été touchées par ça, qui ont prêté main-forte énormément. Mais il y a énormément, je crois qu'il y a peut-être trois quarts de Rigauds qui n'ont pas été touchés par une seule goutte d'eau sauf celle de la pluie. Donc, il y a un dialogue de proximité à ramener les gens ensemble, à être beaucoup plus solidaires de toutes les communautés qui composent Rigauds. Je vais vous laisser là-dessus. Merci. Moi, étant professeur d'architecture, je voudrais ajouter effectivement, et je rejoins Hélène là-dessus, qu'un débat au niveau architectural est important. Et je déplore, comme professeur à l'école d'architecture de l'Université de Montréal, que très souvent, ces débats étaient d'une grande superficialité. On s'est basé sur des maisons flottantes de l'Hollande, puis des choses comme ça, sans penser vraiment à des questions très locales. Et le débat reste encore superficiel. On rêve encore des maisons flottantes qui viennent des médias sociaux et qui sont peut-être en Hollande ou ailleurs, aux Pays-Bas, mais sans avoir fait une réflexion plus poussée à l'interne sur ce qu'on est capable de faire au Québec, ce qu'on veut faire au Québec au niveau de la construction des maisons, par exemple. Mais au niveau d'une observation un peu préliminaire et sommaire de ce qu'on a vu à Rigaud, les chalets en bois, les chalets en bois rancs sont ceux qui ont le plus, étaient plus forts et qui ont résisté aux inondations. donc les techniques constructives peut-être retournées aux anciennes techniques, retournées aux techniques de nos ancêtres qui, eux, ont su s'adapter à la nature d'une façon un peu intuitive. Et ces réponses-là sont celles qui ont su avoir une pérennité dans le temps et ont su supporter le poids des inondations parce qu'avoir un chalet en bois supporté par des pilotis, laisser le cours d'eau passer sous le chalet, c'est la réponse la plus naturelle à un sinistre, à une inondation. Mais construire une maison avec du gibroque et aussi l'obligation d'installer des fondations en bétons, en bordure d'eau, ça aussi, ça a été une solution un peu controversée, surtout on a vu pendant la crue de 2019 la maison qui a eu des problèmes de structure en bosse. Donc, revoir aussi nos pratiques, inviter aussi, outre les architectes, aussi les ingénieurs, à réfléchir des solutions géotechniques assez adaptées pour aussi ne pas offenser la nature parce qu'installer de grosses installations en béton armé coulé au bord de l'eau, ça va nuire à la libre circulation de l'eau au bord de la rivière. Donc, ça va être un obstacle de plus pour l'espace naturel même. Moi, j'aurais un commentaire. Je trouve que vos derniers commentaires sur les techniques de construction en zone inondable, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un peu le sujet de ma recherche en architecture pour la prochaine année. Donc, merci beaucoup de vos deux visions des choses. Merci. Merci, Audrey-Anne. Merci, Audrey-Anne. Un plaisir de te revoir à Rigaud. Oui. Bonjour, Manel. Bonjour, Gonzalo. Bonjour. Très belle présentation. J'ai joint la présentation un peu tardivement suite à une réunion. Mais, dû aux commentaires et tout, est-ce que c'est envisageable prochainement de voir... Je sais, Gonzalo, j'ai travaillé avec vous pour mon projet final de thèse à l'Université de Montréal. Puis, on avait fait un peu ces recherches-là avec le peuple cubain de savoir est-ce que par rapport à la vision de l'habitat et tout ça, est-ce que les gens avaient des préférences de rester sur les lieux ou d'être localisés? Est-ce que c'est un travail qui a été fait en amont aux inondations pour, mettons, le peuple de Rigaud? Est-ce que, eux, vous avez vu le pouls de ces gens-là qui ont dû abandonner leur maison, des maisons qui ont été rasées par le fait qu'ils étaient trop abîmés, ils ne pouvaient pas être construites? Est-ce que vous avez vu le pouls de ces gens-là par rapport à une relocalisation ailleurs? Est-ce que leur mode de vie a changé? Est-ce que c'est une perturbance qui a eu lieu où ce travail de sociétal un petit peu n'a pas été vraiment vu de ce côté-là et c'était plus administratif? Je pense que beaucoup de réponses qu'on a vues aux différents décrets, la réponse aussi des plusieurs maires quand le gouvernement Legault annonçait aussi des relocalisations en masse ou des démolitions en masse, nous démontre qu'effectivement que les gens ont un attachement très fort à leur territoire. Il y a eu beaucoup de contestations, il faut se rappeler, il y a eu en 2019 beaucoup de contestations aux initiatives de relocalisation qui démontrent effectivement la complexité de l'enjeu. Ce n'est pas si facile de dire que les gens ne devraient pas habiter en zone inondable de points, il faut les relocaliser ailleurs. Premièrement, les relocaliser où? Est-ce qu'on va continuer à favoriser l'étalement urbain? Est-ce que ces gens-là vont vouloir vivre dans une densité plus grande dans les centres urbains? Et si oui, encore une fois, comme la question des laines, quels sont les usages qu'on va permettre dans ces endroits-là? Et donc, effectivement, je pense qu'on a beaucoup d'évidence dans le cas de 2011, 2017, 2019 au Québec, que les gens ont un attachement au territoire très important qu'il ne faut pas négliger dans les mesures. Il ne faut pas sous-estimer. Ça ne veut pas dire que la réponse est de laisser tout le monde garder le statu quo. Je n'y dis pas ça. Mais ça veut dire que le débat, la discussion en société, le débat de société est beaucoup plus complexe qu'on l'a abordé souvent, par exemple dans les médias ou dans certaines plateformes universitaires. Oui, je t'invite, Jessica, à consulter plusieurs ressources médiatiques qui présentaient des portraits de personnes qui ont relocalisé, mais localement à Rigaud. Je peux t'envoyer le lien et une entrevue de, je pense, CBC News. L'attachement est très important et c'est ce que je disais aussi dans la présentation, c'est des racines, c'est des gens qui sont fortement attachés à ce territoire-là et refusent. La relocalisation était une solution qui était envisageable suite aux inondations, surtout de 2019, mais malheureusement, le territoire de Rigaud, parfois, ne permettait pas d'avoir assez d'espace pour... Parce que relocaliser, il faut aussi comprendre que relocaliser, parfois, il s'agissait de déplacer la maison, étant donné que c'est des mini-maisons, c'est des maisons qui ne sont pas d'une structure assez importante. Donc, le gouvernement, il avait offert l'opportunité aux citoyens de garder leur chez-soi donc le fait d'avoir ce même espace interne et de le déplacer sur un autre territoire. La solution était techniquement parfois peu réalisable, donc plusieurs ingénieurs ou plusieurs techniciens ne voyaient pas ça d'un bon oeil, le fait de les déplacer. Puis les citoyens aussi étaient un peu réticents parce que les citoyens n'ont pas abandonné leur maison. Les citoyens s'accrochaient et puis tous ceux que moi j'ai vus durant les trois dernières années, c'est des citoyens qui s'accrochent vraiment à leur propriété, à leur maison parce qu'ils veulent garder ce bout de patrimoine, ce bout de territoire qui fait partie de leur héritage familial, surtout familial. Mais parfois la perte de la maison se fait étant donné que surtout aussi parfois il y a des bâtiments qui étaient peu entretenus. Donc le fait qu'un manque d'entretien peut parfois causer le fait que la maison subisse des dommages majeurs qui nous obligent à leur exiger la démolition selon le décret, bien évidemment. Donc c'est très intéressant ton observation et peut-être ça serait un sujet très intéressant de maîtrise ou de doctorat pour étudier et sonder les avis des citoyens qui ont été touchés par les inondations. C'est pas beaucoup, c'est presque 400 familles, donc peut-être 800 personnes à sonder pour savoir quelles sont leurs idées ou quelle est leur perspective pour eux de relocalisation suite aux inondations. Plaisir de t'entendre Jessica. Oui. J'espère qu'on va s'y croiser bientôt. Jessica est une résidente de Rigo, je pense, de Bécamé. C'est une ancienne, oui, une ancienne native de Rigo. native de Rigo, c'est ça. C'est notre étudiante à l'Université de Montréal. Avec le nom de Kennell, c'est sûr. Sur Bécamé. Oui, Amé Kennell. C'est pour ça que je disais ça un petit peu, parce que, tu sais, on l'avait vu, nous, par rapport au peuple cubain, que les gens nous disaient « Même si vous voulez me relocaliser, moi, c'est la vue sur l'eau que je veux avoir, c'est ici que j'ai grandi. » C'est pour ça que des fois, je me disais, tu sais, même chose pour le peuple de Rigo, de déplacer une maison d'un terrain à un autre, on enlève quand même l'essence même de tout le patrimoine que ces gens-là ont vécu à un endroit, tu sais, le fait d'être proche de la rivière, le fait de voir des voisins, tout ça. Donc, est-ce qu'il pourrait pas avoir une étude, justement, qui sèvnerait vraiment un nouveau protocole, peut-être, puis justement, l'intervention sur l'architecture post-inondation inondation et tout ça, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose à voir et à étudier, justement, pour pouvoir aider ces gens-là à peut-être pas se faire relocaliser, aider dans une nouvelle façon de voir l'architecture de ces gens-là qui habitent dans les zones inondables et de voir à garder ce lien-là qui ont eu toute leur vie et de génération en génération à la même endroit, tu sais, peut-être pas nécessairement de les relocaliser. Excuse-moi Théry, mais ton commentaire me ramène à la thèse de maîtrise d'Alexandre Suya qui est à l'UQAM et puis d'après les statistiques ou le sondage qu'il a fait auprès de plusieurs citoyens, je n'ai pas le chiffre mais vraiment plusieurs, le but principal de rester à Rigaud, c'est le paysage. C'est des gens qui sont vraiment accrochés à leur paysage aquatique, le fait d'être proche de l'eau. Excuse-moi Théry. Oui, je voudrais compléter ça, c'est que vous regardez ça du côté sociétal, architectural, mais il y a le côté sécurité civile qui est hyper important et qui ne doit pas être oublié parce que si vous regardez ces endroits comme Pointe-Seguin ou le chemin du bas de la montagne, le chemin du bas du fleuve et tout ça, quand il y a de l'eau, c'est extrêmement dangereux d'aller secourir les gens qui sont là. donc là, non seulement les gens qui restent dans la maison sont en danger, mais on met aussi en danger les gens du service d'incendie qui ne sont pas équipés pour aller avec des bateaux en pleine nuit lutter contre le courant et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est un phénomène qui est extrêmement large, c'est vraiment holistique parce qu'il y a le côté sécurité civile puis pourquoi que ces gens-là pour profiter du paysage y mettraient d'autres personnes en danger. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre comme on fait dans une analyse pour un projet de planification particulier, tout ça, il faut vraiment faire un zoom à 360 là pour voir toutes les avenues parce que c'est bien beau l'architecture et l'appartenance mais il faut voir puis il y a aussi le côté acceptabilité du projet parce que les gens qui sont dans Rigo puis qui font partie des 94% qui n'ont jamais été touchés ben maintenant en 2019 ils avaient une attitude qui était plutôt un peu plus agressive moins empathique donc ça il faut en tenir compte c'est que les 96% ils en ont marre de payer pour les 6% Merci Théry Merci Théry